et coucou les fleuris ça va bien alors aujourd'hui on va faire ben voyez regardez derrière moi il ya la haie de lauriers sauce qui est là et la haie de lauriers sauce c'est normal elle pousse boum 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 et donc maintenant à la fin de l'été et ben on va la couper on va la tailler un peu pour que pour qu'on puisse passer une année tranquille et que ce soit un peu plus joli que ce que c'est sinon ça s'appelle le bazar donc on perd des points de vue le truc qui pousse à l'anarchie c'est un peu compliqué donc je vais vous expliquer je vais vous montrer comment on fait pour tailler la haie de lauriers sauce donc là on voit bien les pouces de l'année ça ça un an à toutes ces pousses là toutes ces petites poussettes là elles ont une année donc voilà à quoi ça ressemble alors voilà une fois qu'on a commencé à tailler à quoi ça va ressembler vous voyez déjà sur les côtés c'est un peu plus égalisé alors surtout 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 n'essayez pas de faire tout droit regardez il ya des vagues des creux des bosses c'est ça qui est rigolo c'est ça qui est le plus dur à faire parce que si vous vous embêtez à faire tout droit ça va être très compliqué et puis vous y arriverez jamais voyez quand on regarde loin la nature c'est pas tout droit à les collines elle est creux des bosses c'est ça qui est sympa c'est ça qui est joli ça donne des points de vue bon on parle pas du fil électrique qui au milieu du fil de téléphone mais voyez c'est ça qui est sympa donc qu'est ce qu'on va faire quand on va tailler la haie de lauriers sauce essayer de recréer là j'ai fait le dessus on va essayer de recréer ces petites bosses ces petits vallonnements et c'est ça qui va être sympa regardez là on a taillé une moitié et là on n'a pas fait on a besoin d'une cisaille d'une bouteille d'eau parce qu'il fait encore chaud et qu'il faut voir deux cales pour tout simplement pour venir caler l'échelle de niveau sinon on va se casser la figure donc ça c'est la cisaille courte et là c'est la cisaille un petit peu plus longue comme ça ça permet quand vous êtes au même endroit d'aller un petit peu plus loin sans prendre de risques et on a aussi besoin d'une paire de gants si on veut d'un petit sécateur et d'une raclette pour nettoyer la cisaille parce que vous voyez au bout d'un moment la cisaille elle est pleine d'oeuf on le voit bien là voilà elle est pleine de sève pleine de verre cette verdure c'est la sève de la plante donc il faut nettoyer parce que sinon ça fait une épaisseur et la cisaille ne coupe plus donc il faut le racler une fois qu'on a fait le bas avec le sécateur on va vous voyez à des endroits où comme ça vous voyez la coupe n'est pas très belle elle n'est pas très c'est pas très joli à voir donc qu'est ce qu'on va faire avec le sécateur et on la voit plus on va rentrer la coupe ça s'appelle rentrer les coupes qui sont pas très joli voyez ça sert à ça le sécateur on va couper les grosses branches qu'on n'arrive pas à faire avec la cisaille plutôt que d'abîmer la cisaille à un moment donné on va la faire au sécateur voyez là il ya des endroits où c'est pas très et ça c'est pas très beau avec le sécateur c'est plus franc le haut donc on a la grande cisaille et la plus petite alors la grande on la pose là dessus quand on en est besoin comme ça on n'a pas monté descendre chaque fois après Le truc super important c'est de bien secouer pour éviter d'avoir toutes les feuilles mortes dedans. C'est parti. Alors voilà ce que ça donne une fois fini un côté. Voilà, là on a un côté terminé. Alors il reste quelques tiges qui vont être faites de l'autre côté. Là on va ramasser déjà tout ce qui est par terre avec le râteau et le bidon. Et puis on va passer de ce côté. Là il reste encore le côté et le dessus à finir. Et là on revient. Ça c'est ce qui est passé tout à l'heure. On va finir ce côté. Bon ben voilà les fleuries. Ce que ça donne une fois fini. Là est taillé. Taillé, nettoyé, ramassé. Voilà. Ça donne ça sous cet angle là. Et ça va donner ça sous cet angle là. Voilà. Alors vous voyez l'effet vague. Ça va casser l'effet de masse. Et puis vous voyez en écho derrière. Vous avez là-bas les collines. Et puis là vous avez des vagues comme ça. Vous voyez c'est pas droit. C'est ça l'idée de marcher. C'est que là je me prends une pierre. C'est qu'on efface cette masse. Il y a sur plusieurs angles. Bon ça l'est faite. J'ai plus qu'à m'attaquer. Celle-là. La numéro 2. Voilà. Bon ben voilà. Je vais m'attaquer à la numéro 2. Donc c'est pareil. Même topo les gars. Bon ben sur ce. Amusez-vous bien les fleuries. Taillez bien si vous avez des à tailler. Donc que ce soit des cyprès, des lorilliers. Voilà tout ce que vous voulez. Vous pouvez les tailler maintenant. Donc amusez-vous bien. Taillez bien. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Mettez des fleurs dans votre vie. Ça c'est très très important. Et le sourire tout le temps. Amusez-vous bien. Et puis à bientôt. Et puis si vous voulez notre haie en vrai. Ben venez nous voir. Venez faire des visites chez nous. Venez dans notre boutique. Et puis si vous êtes trop loin. Et que vous ne pouvez pas la voir cette année. Venez en vacances l'année prochaine. Et sinon n'oubliez pas. Nous avons notre boutique en ligne. Pour déguster nos fameuses délicieuses confiseries. A base de plantes à parfum. Merci. 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 Merci.